Bonjour à tous. Notre présentation dans le cadre de cette conférence sur les communs en Afrique va porter sur la question de la gouvernance transfrontalière à l'échelle du bassin du Nîmes. Sur un fleuve partagé entre plusieurs États, l'enjeu est de savoir à qui appartient l'eau. Est-ce que chaque pays dispose d'une souveraineté territoriale absolue sur les eaux du fleuve présent sur son territoire ou bien les États ne devraient agir sur le cours d'eau que dans le cadre d'une coopération avec les autres pays riverains ? On peut alors se demander sur quels critères peut se baser une gestion commune du fleuve. En s'inspirant de l'approche par les communs, nous allons analyser les enjeux liés au partage de la ressource en eau entre les pays riverains et interroger les mécanismes de mise en place d'une gestion commune du Nîmes. Pour commencer, je vous propose d'abord de revenir sur un certain nombre de données géographiques qui permettent de mieux comprendre le contexte. Le Nil est le plus long fleuve du monde et son bassin versant est le troisième en termes de superficie après celui de l'Amazon et celui du Congo. Sur cette carte où le nord est orienté dans cette direction, on voit que le Nil est issu de la confluence entre le Nil blanc qui prend sa source dans plusieurs grands lacs d'Afrique de l'Est, notamment le lac Victoria ici et le Nil bleu qui prend sa source dans les gros plateaux éthiopiens ici. Ces deux principaux affliants du Nil se rejoignent à Khartoum, capitale du Soudan, puis le fleuve poursuit sa course à travers le désert du Sahara et se jettent dans la mer Méditerranée au niveau du delta du Nil en Égypte. Le fleuve traverse 11 pays, dont l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Soudan ou encore l'Égypte. Le bassin du Nil abrite près de 487 millions de personnes, soit 40% de la population du continent africain, qui dépendent plus ou moins du fleuve pour leurs besoins en eau. On voit par exemple ici que l'Égypte et le Soudan, situés le plus au naval, sont aussi les pays les plus dépendants du cours d'eau. En se référant aux travaux de Linor Ostrom, on peut considérer le Nil comme un bien commun par nature, dans la mesure où il s'agit d'un bien non exclusif et rival, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en empêcher l'usage et que le fleuve est une ressource limitée dont le partage est nécessaire. Notre approche sera en partie historique. Nous allons revenir sur le processus de mise en place d'un cadre de coopération à l'échelle du bassin du Nil en prenant l'exemple de plusieurs organisations qui ont vu le jour dans la seconde moitié du XXe siècle. Nous aborderons ensuite les tensions historiques liées au partage des eaux du fleuve à partir d'anciens traités conclus dès l'époque coloniale. Nous présenterons enfin les défis et les limites pour une gestion commune du fleuve. Nous commençons par présenter les principales organisations de coopération entre les pays riverains du Nil. La première organisation n'est l'outil qui voit le jour et l'hydromètre. Créée en 1967, il sert à fournir aux pays membres des données hydrométéorologiques au niveau des grands lacs équatoriaux. L'hydromètre ne parvient toutefois pas à assembler l'ensemble des pays riverains et à faire réellement avancer la coopération. C'est pourquoi, en 1983, une seconde organisation appelée Ondougou est créée à Khartoum. Certains pays, dont l'Ethiopie, le Kenya et la Tanzanie, ne prennent part qu'en qualité d'observateurs. Cela limite la portée de l'organisation. Puis, en 1999, est créée l'initiative du bassin du Nil, IBEN. C'est la première organisation qui parvient finalement à réunir l'ensemble des gouvernements des pays riverains du fleuve. Son objectif est d'éviter les conflits portants sur l'eau et d'assurer le développement socio-économique par, je cite, « L'utilisation équitable et bénéfique des ressources hydriques communes du bassin du Nil. » Pour prendre des décisions, l'IBEN fonctionne selon le principe de vote à l'unanimité. Pour que ce système soit efficace, cela impliquerait une véritable entente parmi l'ensemble des 11 pays membres, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts sur le Nil. On a donc un ensemble de tentatives de coopération qui se succèdent au fil des années, mais qui sont limitées par les divergences d'intérêts entre États, ce qui suscite parfois des tensions, tout particulièrement, entre les pays situés en amont et ceux situés en aval. Pour mieux comprendre ce climat de tension qui a empêché la mise en place d'une véritable gestion commune du fleuve, il est important de voir que le partage des eaux du Nil a longtemps été régi par des traités hérités depuis l'époque coloniale, lorsque l'Empire britannique contrôlait plusieurs pays du bassin du Nil. En effet, un traité anglo-éthiopien signé en 1902 engage l'Ethiopie à ne pas construire de projets hydrauliques sur le Nil bleu, le Lactana et la rivière Sobat. En 1929, quelques années après l'indépendance de l'Egypte, le pays négocie avec le gouvernement britannique un second traité de partage des eaux du Nil qui lui octroie la plus grande part des eaux ainsi qu'un contrôle exclusif sur le fleuve. Après que le Soudan accède à son tour à l'indépendance en 1956, des négociations sont lancées avec l'Egypte. Et en 1959, un traité de partage est signé de manière bilatérale entre les deux pays en aval. On voit sur cette carte la répartition qui a alors été décidée. À l'issue de ce traité, l'Egypte et le Soudan vont débuter de vastes chantiers hydrauliques sur le Nil, à l'image du haut barrage d'Assoin en Egypte. Cette répartition des eaux du Nil va progressivement être remise en question par les pays en amont exclus de ce partage et qui se réfèrent notamment à la doctrine hérérée selon laquelle les traités signés lors de l'époque coloniale ne sont plus valables et doivent être renégociés. La remise en cause du traité de 1959 est manifeste à l'occasion de l'accord cadre sur la coopération dans le bassin du Nil signé à Ntb en 2010 par plusieurs pays en amont. Ces États revendiquent le droit d'utiliser les eaux des affliants du Nil qui prennent source sur leur territoire. Mais cet accord suscite l'opposition des deux pays en aval. Un an plus tard, en 2011, alors que l'Egypte et le Soudan connaissent une certaine instabilité politique, l'Ethiopie lance son grand projet de barrage sur le Nil bleu, contestant de fait les traités du partage historique. Il s'agit du barrage de la Grande Renaissance éthiopienne qui représente un symbole de souveraineté, un enjeu majeur de développement, car il doit permettre à l'Ethiopie de produire et d'exporter de l'électricité. L'Egypte en aval, qui dépend à plus de 90% du Nil pour ses besoins en eau, craint ainsi que la mise en service d'un tel barrage ne réduise la part de l'eau qui arrive sur son territoire. Ces événements laissent plutôt présager une poursuite des tensions entre l'amant et l'aval du fleuve, comme l'atteste d'ailleurs le laborieux processus de négociation concernant les modalités du remplissage de ce barrage. Comme on a pu le constater, la question du partage des eaux du Nil a suscité davantage de tensions que de coopérations entre les pays riverains, ce qui tend à compromettre la gestion du fleuve en tant que bien commun à partager. Dans cette dernière partie, je vais présenter les principaux défis et limites pour une gestion commune du fleuve transfrontalier du Nil. Le contexte global est marqué par une forte croissance démographique sur l'ensemble du bassin versant. On prévoit que la population va atteindre 800 millions de personnes d'ici 2050. On prévoit en parallèle que les effets des changements climatiques, avec notamment des épisodes de sécheresse, vont accroître les pressions sur les ressources en eau dans ce bassin. Certains pays, comme l'Égypte, au climat majoritairement aride, pourront ainsi connaître une situation de piné-rudeau. Ces éléments risquent d'accroître encore les tensions sur le Nil puisque la ressource en eau se raréfie et que les besoins augmentent. Cela interroge le rôle joué par le droit international, tout particulièrement à travers la Convention de New York sur l'utilisation des eaux internationales. Cette Convention promeut la gestion commune via une utilisation raisonnable et équitable du fleuve. Cependant, la définition de ce que doit être un usage raisonnable ne fait pas consensus. De plus, la Convention n'est pas contraignante et elle n'a pas été signée par l'ensemble des pays riverains du Nil. Pour conclure, le fleuve transfrontalier du Nil concentre des enjeux aussi nombreux que complexes. Comme on a pu le constater, il n'a jamais existé de réelle gestion commune durable entre les pays riverains de ce fleuve. Et au vu des tendances démographiques et climatiques, la voie de la coopération semble de plus en plus nécessaire pour préserver le Nil en tant que bien commun. Je vous remercie pour votre attention et vous met ici quelques pistes bibliographiques. Merci. 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 Merci.